Elle dit, nous étudions gratuitement, mais nous avons un problème, celui de manque de bancs, de tableaux, aussi de pavements dans des salles de classe. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Nous venons propres à la maison, mais quand nous rentrons, nous sommes très sales. C'est par manque de pavements dans des salles de classe où nous étudions. Nous demandons une aide aux personnes de bonne volonté, surtout aussi à songer, de motiver nos enseignants. Cet appel aux dons vise à collecter les fonds afin d'assurer la rentrée scolaire des enfants de l'orphelinat de Kakonda, Newsmok, une structure éducative publique qui encadre gratuitement les enfants en situation alarmante. L'école, malheureusement, est confrontée à plusieurs difficultés. J'ai voulu juste présenter les doléances de cette école en rapport à l'infrastructure. Tel que vous le voyez, nous sommes en difficulté de tableaux. Le tableau est un peu glissant. Il y a les poussières, les enfants restent sous briques. Je voudrais aussi donner le message en rapport aux personnels qui encadrent les enfants. Ce sont les enseignants, ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés du fait que ce sont les responsables aussi dans leur famille. Peut-être, avec quelque chose de motivation, en termes de salaire ou soit réanimation, ils peuvent bien enseigner et donner bien des matières aux enfants. C'est pourquoi le message est clair. Si vous pouvez avoir quelque chose pour leur motiver, vraiment, soyez les bienvenus. Notre école est toujours m'étendue pour celui qui a la bonne volonté. Par ailleurs, il sait de signaler que ces orphelins évoluent également dans les conditions indésirables.